La période des sucres, pour moi, le printemps, c'est toujours fébrile. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Moi, je suis une personne assez optimiste, et je me dis tout le temps, oui, ça va bien aller, et on va faire un bon printemps. Une grosse journée, pour un producteur acéricole, c'est que ça commence la nuit avant, parce que là, tu veux mettre tes machines parfaitement en ordre, tu veux que tout soit propre, tout soit nettoyé, pour avoir une grosse journée. En acériculture, on fait notre année en 25-30 jours, puis dans ces 25-30 jours-là, il y a 10 journées qui sont critiques. Il y a 20 journées que ça coule un peu, puis c'est des journées normales, puis il y a 7, 8, 10 vraies journées de sirop. Tu fais 70 % de ton année en 10 jours, c'est un peu impensable pour le commun des mortels. Donc, c'est vraiment de se dire qu'il faut être prêt pour des journées d'enfer, il faut être prêt pour la guerre, pour ces 10 journées-là, puis il faut être très en forme. Ça fait que le matin, à 5h, 6h, on s'assure vraiment que tout est prêt, et la coulée va commencer à 8h, 8h30, 9h, dépendamment. Ça peut être à 11h, puis ça peut être à 8h le matin. Et là, on va démarrer les pompes. Puis, 2h, 3h après, on va commencer l'évaporation. Ça veut dire vers midi, 11h30, midi, on commence à faire du sirop. Et là, on y va rondement. Eh bien, c'est parti. On allume. Quatorze, il y a vraiment de quoi problématique dessus. À part ça, pour le reste, ça me semble assez bien. C'est ça, moi, j'irais travailler dans les 200. Maintenant, avec les moniteurs, on est capable d'avoir des informations dans le bois. Énormément d'informations qu'on peut cumuler. Puis, après, les sucres, on les étudie attentivement avec nos conseillers. Et on va faire des améliorations pour ne pas revivre les mêmes problématiques. Bingo! C'est bon. C'est ça? C'est ça. Mon père n'avait pas d'érabilières quand il était jeune. J'en avais bien des mononcles qu'il n'avait, mais pas mon père. Mon père aimait ça au bout. C'était plus fort que lui, le printemps, il fallait aller en tailler. Écoute, puis j'étais petit, j'étais petit, j'étais pas capable de traîner les chaisiers, j'étais bien trop petit. Mon père venait me chercher à l'école le matin parce que ma mère était enseignante, ça fait que pas question de manquer l'école pour aller voir des érables. Fait que mon père me laissait prendre l'autobus puis il me disait, rentre pas, va pas à ton école, j'allais te ramasser en face d'école. Puis, on va aller chez mon oncle un tel puis un tel. Et plus tard, quand j'avais 13 ans, mon père a décidé d'acheter une érabilière et il a fait des sucres. Là, le cancer a fait en sorte que ça l'a arrêté. Il a fait un sucre, une année. Sauf que j'ai eu la grande chance de faire des sucres avec mon père. Puis c'est pas par continuité. J'ai aimé ça. Puis je me suis toujours dit que oui, j'allais en refaire des sucres. Puis là, suite à ça, ces décès-là, tout ça, on a vendu l'érabilière quelques années plus tard. Mais 15 ans après, c'était plus fort que moi. Il fallait que je rajoute une érabilière. Et là, on s'est trouvé une érabilière ici, dans le coin de Donham, avec mon épouse. On voulait une grosse érabilière. On voulait une érabilière pour en vivre. On est tombés ici par enchantement. Une érabilière de 10 000 entailles au début. Tout était désuet. Mais le propriétaire qu'il avait, ça a quasiment été mon deuxième père, Antoine. Puis c'est encore à lui. Puis il apprécie tellement tout ce qu'on fait. Lui, il dit qu'il y a une continuité. La ferme continue de grandir. Puis je ne changerais pas d'érabilière pour tout l'or du monde. Vraiment pas. Mais oui, ma famille a été au cœur de ça. Fait que je me dis, quand j'amène mes enfants à la cabane à sucre, tout petit, peut-être que je fais un petit bout de travail qui va rapporter un jour à la filière acéricole du Québec. Ici, c'est la boîte à mal pour le chemin de la cabane à sucre. Donc, quand on était petit, on débarquait de l'autobus. Puis là, pour décider si on allait à la cabane à sucre ou à la maison, mes parents venaient, puis dans la journée, ils posaient un flag sur la boîte à mal. Donc là, le chauffeur d'autobus savait qu'il fallait qu'il arrête ici. Puis là, mais nous autres, on marchait avec nos petits sacs d'école, puis on allait jusqu'à la cabane à sucre. Ça, c'est le sirop. Quand le mercure est égal au niveau du sirop, c'est 66, 65,9, 66 de sucre. Le sirop, c'est entre 66 et 67. Donc, c'est sécuritaire de le mettre à 66,5, 0,7. Il est un tout petit peu meilleur et sa conservation est aussi un tout petit peu meilleure. Ça fait que la filière acéricole au complet gagne. On a un sirop qui est un peu meilleur, qui se conserve un peu mieux. Et le client, le consommateur, a un sirop un tout petit peu meilleur parce qu'il est un petit peu plus sucré et il a bouillé un petit peu plus longtemps. Et à ces températures-là, c'est là que le sucre, que les saveurs se dégagent. Tu sais, les Québécois, il n'y a pas de plus grande fierté, je pense, pour les Québécois. En général, s'il nous rallie plus, tout le monde des Québécois, c'est le sirop d'érable. Tu sais, quand on part d'ici puis qu'on va ailleurs, il faudrait toujours avoir des cannes de sirop dans nos valises. C'est notre plus belle carte de visite dans le monde entier que d'arriver avec une canne de sirop d'érable à donner puis de montrer comment le manger, ce sirop-là. C'est une fierté. C'est notre plus grande fierté, je pense, le sirop d'érable. Il faut la protéger, puis il faut l'aimer, puis il faut la montrer au monde entier. On a quelque chose d'aussi beau que l'huile d'olive. Il n'y a rien de plus beau que de faire un produit qui est bon comme ça et qui rend le monde heureux puis qui sauve un peu la planète parce qu'on va compter tout le sirop que j'ai fait aujourd'hui puis on va l'évaluer en termes d'hectares de canne à sucre qu'on n'aura pas besoin de planter. Il faut peut-être même de bûcher. Moi, c'est une éradiaire, c'est une forêt qui nous nourrit. Ça fait qu'on n'a pas besoin de couper d'arbres. On les entretient. Il n'y a rien de plus beau que ça. Je suis toujours impressionné qu'un arbre de boue comme ça me donne, là, je le calcule en canne de sirop, trois cannes, trois cannes et demie de sirop par entaille. On travaille tellement fort qu'on veut tout récupérer l'eau. Moi, j'ai trop de respect pour l'arbre qui a donné cette eau-là. Moi, ma job, c'est de la mettre dans la canne. Je n'ai pas le droit d'être nonchalant avec le produit que l'arbre me donne. Je respecte trop l'arbre qui me l'a donné. C'est pour rien qu'économique, c'est bien plus. Mon grand-père disait, on n'a pas le droit de perdre une goutte de sirop. Quand on perd une goutte de sirop, c'est 40 gouttes d'eau. Ça fait qu'on n'a pas le droit de perdre ça. Il faut tout faire pour le produire. Puis moi, j'ai un peu cette mentalité-là. Par un souci d'une petite folie, d'un excès d'amour qu'on a pour nos arbres. Mais je ne changerai pas. Je vais toujours vouloir tout faire le sirop possible d'un arbre. Il conseille aux personnes déprimées d'aller en forêt, surtout quand il y a des érables, que l'érable dégagerait une hormone qui rend heureux. Je le crois. En tout cas, moi, je suis dans un environnement de bonheur. Puis mes enfants, ils vont continuer là-dedans. Puis quand on fait goûter le sirop d'érable puis qu'on mange du sirop d'érable, c'est un petit peu du bonheur. Ça fait que oui, on est des producteurs de bonheur. Quand on produit du bonheur, bien, on en subit, on en voit. Moi, j'adore cette relation-là qu'on a avec la nature, qui est en constante évolution toute l'année. Ça fait que moi, j'aime beaucoup ce cycle-là avec les saisons, qui vont un peu dicter notre travail puis un peu dicter nos journées parce qu'on est vraiment, on est dépendant complètement, complètement de la température et de la météo. Donc, complètement dépendant de la nature. Ça fait que c'est nous qui se plions en nature et non pas l'inverse. La rencontre avec ma conjointe, Marie-Josée, s'est faite, on se connaissait déjà très bien, mais je vais vous dire que le pouvoir d'un petit pot de sirop d'érable, mettons le premier qu'on fait au printemps, lorsque tu arrives dans le café étudiant, le lendemain que tu l'as fait et que tu le donnes à ta prétendante, ça a porté fruit, je peux vous le dire. Ça a donné trois beaux enfants. Plus tard. Il faut venir à la cabane si on veut voir notre père. Puis c'est correct, on se fait gâter en venant puis on donne un coup de main aussi. J'aimerais ça venir plus aider, mais il faut que je travaille aussi. Mais le soir, puis la fin de semaine, on vient aider, on va cuisiner les repas s'ils ont besoin de bouffe. Puis on aime ça être présents. Puis on invite aussi les gens à passer à la cabane pour venir acheter directement leurs produits. Mon père, c'est quelqu'un qui aimerait, qui est passionné du sirop d'érable. Souvent, à la table, le soir, c'est un sujet qui revient. Ça fait que c'est un passionné, il aime tout le temps, il fait des améliorations dans son bois. Puis il aime ça que ses enfants participent. L'intérêt de l'ensemble va vraiment en grandissant. Je la vois de plus en plus intéressée, impliquée, puis elle nous met vraiment de la bonne humeur. Dans la cabane à sucre, c'est un peu une petite clown. C'est vraiment le fun. Elle et sa blonde, qui sont des filles vraiment, j'ai envie de dire le mot important, dans le bon déroulement des sucres. Il commence tout le temps son temps des sucres en ayant hâte, en espérant que ça coule plus, puis c'est bien motivé, puis à la fin du temps des sucres, il est fatigué, puis ça paraît, il dort moins, il fait des grosses journées. On finit les sucres aussi, les genoux, puis on est vraiment fatigué. Puis on a beau faire des bons rendements, comme à un moment donné, le moral baisse. et j'ai des amis, moi, qui finissent les sucres. Dépression. Oui, à bout, à bout, à bout. C'est drainant, hein, maudit? Quelqu'un qui dort moindrement mal, si tu fais juste penser à tes problèmes, ton problème de pompe, ton problème de tuyaux gelés, ton problème d'écureuil. Oui, pense-y, là, 10 minutes, mais à un moment donné, arrête de penser à ça. Faut dormir. Dormir. Que mes jeunes s'impliquent, je veux dire, c'est le plus beau bonheur qu'on peut espérer d'un producteur. Je fais ça pour en vivre. C'est bien certain qu'il y a un aspect financier. Mais remis ça, là, que ces érablières-là, un jour, puissent faire vivre mes enfants, mes petits-enfants, ça n'a pas de prix. Puis il y a quelque part que j'ai dû faire ma job parce que j'aime tellement mes arbres et mon érablière que mes enfants, j'ai réussi à le transmettre à mes jeunes. Pas pire. Moi, je suis content. Ça fait du sens pour moi. Je vois le transfert de l'entreprise puis la passation des reins de l'entreprise de manière graduelle puis sur certains volets que je vais peut-être reprendre plus rapidement que d'autres. Au niveau de la gestion de l'entreprise, je pense que ça va venir plus vite de mon côté. Dans la cabane, mon père est excellent puis il est vraiment dans son élément aussi. Donc, je pense que, tu sais, de près moi, j'ai encore mon bouillot pour plusieurs, plusieurs années. Donc, tu sais, je pense que ça va être encore mon père qui va tenir l'opérateur pendant longtemps. Je vais m'attendre de finir d'accutrer mon sirop avant. Ouais. Je peux lâcher financièrement au niveau des papiers, mais il va m'avoir encore bien des années. Voyons donc, une journée du mois de mars qui fait 6 degrés, pas être dans le bois, pas être à cabane à sucre, je veux dire, c'est impensable. Il faudrait aller en Italie pour pouvoir ça parce que si je suis au Québec, c'est dans le bois, c'est dans l'érable bière que je veux être. Il n'y a pas d'autre place que je veux être. On est tellement bien. Il faut être optimiste, percer 21 000 en taille si tu es pessimiste, puis tu te dis, « Ah, ça va être une année misère, nana. » Si tu perces 21 000 en taille en 10 ans, « Ça va être une bonne saison. » c'est le fun, c'est encourageant. Tu as du courage pour le faire. Les gens pessimistes, je pense qu'ils n'ont pas d'érable bière parce que c'est trop exigeant au niveau physique. Il faut être un peu fou, un peu optimiste. Il faut un peu s'adosser sur les bars aussi. Oui, c'est ça. Mais regardez le résultat à soir. Oui, il y a un méchant beau tout de suite. Bon, bien, ça a été une simple et une bonne journée. Bien, ça. Bien, toi.